Oui il est 73 Eric Salut Rémi, je suis sur la route, là on s'en va en Charente-Maritime Ok mais je reviendrai à l'avance, je suis sur la route Oui, attends je tiens le micro à l'envers en plus Ok, du coup je n'ai pas regardé le nom du village, je suis passé, enfin bon bref les 73 Eric Et bien on est en direction, on est entre Libourne et Saint-Henri-de-Pinzac Voilà, pour la grande précision Ok, ça va très vite, on t'y revient Ça va, ça va, c'est calme, je ne suis pas levé trop tard finalement, maintenant je t'ai motivé, c'est impeccable à chier Et bien écoute, ça n'est pas levé, elle n'est pas levé, voilà, et puis Rémi, bonne dégustation d'huîtres T'as compris, c'est justement là où on va, là on monte à Marraine Ah, je vois, c'est quand tu as parlé de Chara en fait Ah, je suis trois coups T'as pas besoin de faire autant de kilomètres pour manger des huîtres quand même Ah si si, on va là où elles sont les meilleures Bon allez, le Chara, le Chara, la chute Tiens, on arrive à Cadillac de France Inde On voit là exactement, là où on est, là Ça va être mon pied Oui, oui, oui C'est les 55, tiens Attends, j'ai un petit peu de QRM ici, hein Il doit y avoir d'autres stations derrière, j'imagine D'accord, ok, eh bien, le signal, j'ai pas trop regardé, j'ai plutôt les yeux sur la route La radio, elle est excellente aussi, mais bon, j'ai du QRM, c'est un petit peu dommage Dès que je serai sorti des murs, là, s'il ira mieux, quoi Bon ben c'est bien tout ça, bon, tu vas profiter du dimanche ensoleillé Tu vas y, tu vas essayer de faire un petit peu quelques contacts sur place, non ? J'ai quelques petits travaux à faire, là-bas J'ai quelques petits travaux à faire, là-bas Autrement, non, je pense pas, on sera plus en famille, plus un resto ce soir On va être pas mal occupé, quoi Ah bah c'est sûr que les huitres, il faut les ouvrir, après il faut les manger, tout ça, tout ça Il faut débroucher le binaire Ah bah là, tu comprends qu'ils peuvent être très occupés, là, il n'y a pas de problème Oui, vous avez c'est vrai, on nous dise, il s'approche un peu de l'océan, ça peut être sympa, bon, je sais pas Je sais pas si il y a le propagandras, là, j'ai quand même pas la structure prise, mais ça va être en grande Je sais pas, là, puis c'est plus possible et j'ai la direction de contamination, ça va être grave voilà oui parce que et ouvrir les vitres et les manger ça paraît pas comme ça mais c'est un métier à chy trois coups et puis il faut pas oublier de remplir les verres parce que sinon c'est pas ce match moi j'ai dégré quelqu'un avec moi donc j'ai déjà j'ai un chauffeur en principe ouais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revient sur l'autre maritime c'est toujours être qui prend le volant je te demande pourquoi mais là ça va de toute façon elle ne touche jamais une goutte d'alcool donc à peu près de chaque fois le volant ça va très bien comme ça mais c'est vrai que là ce soir le resto ce soir on le fera alors ce midi on mange à marraine ce soir on se tape un resto sur Sainte puis après on reprend dans la nuit on reprend la route dans la nuit pour rentrer peut-être qu'il y aura des moules je sais pas je n'ai pas entendu parler ah c'est pas la saison ah bah c'est pas la saison ben d'accord bon ben j'ai aimé qu'on peut dire qu'il fera qu'une sur le siège passager c'est la ligne qui va vite reprendre le micro alors et ben d'importe ce que je crois pas je suis rincé pour les moules là j'ai pas le droit il va falloir que j'attends qu'elle soit d'accord je m'en fâchis bon allez les gars vivants on a pour le cuir ce soir c'est le moment allez-y à l'avant ok je sais pas toute personne ok c'est bon j'en profite justement là du cuir ce soir pour une petite suite avant de l'histoire au niveau du livre j'ai un petit peu écorché l'annonce c'est pas 110 pages c'est 170 pages pour le livre de la civile humanitaire si je me vois voilà c'est ça et le nom de l'auteur c'est Vergère Didier ce coup-ci j'espère avoir bien prononcé son nom voilà et autrement il y a une autre info qui est tombé là sur le groupe sur le forum concernant ok c'est bon concernant les fréquences d'urgence des trucs comme ça là du côté radiamateur alors ça c'est pour la fin du mois j'ai pas de calendrier sous les yeux mais je crois que c'est pour le 27 et 28 mai il me semble je sais plus je préfère pas trop m'avancer j'ai pas les dates j'ai rien là sous les yeux là donc c'est à consulter aussi et du côté facebook sur ce sujet là justement il y a une bonne discussion là qui est partie là c'est intéressant avec l'ERCI et là ce coup-ci la CIBI est concernée et tout là dans la discussion alors il y a la CIBI, il y a l'ERCI, il y a le DICINF si je me touche encore je sais pas le nom non plus qui est cité dans la discussion d'autres associations qui sont citées dedans enfin c'est pas mal intéressant c'est bien parti là là de tête comme ça c'est tout ce que j'ai là en plus de vendredi soir première ligne merci pour les précisions ça bouge un petit peu au niveau du QSO National Centre j'ai l'impression ça c'est en train de glisser ouais 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 j'ai vu ça ça glisse de tous les côtés ça glisse et bien toujours du côté Canal 27 et aussi sur les supérieurs voilà donc ils veulent faire un QSO enfin c'est pas un QSO en fait c'est juste parce que c'est tout le week-end c'est quasiment une activation sur le 515 voilà parce que Tony si j'ai bien compris il y a un peu moins de monde qui se manifeste sur le sur le sur le Canal 27 donc donc il s'est dit bon je vais remonter là-haut voilà voilà bon après comme il disait j'ai lu un peu sur Facebook là il disait voilà le QSO il s'arrête pas pour autant ce qu'il veut le reprendre il est venu et tout à fait normal vu que le QSO est ouvert à tout le monde il n'y a pas de chef il n'y a pas de chier bon il ne s'est rien passé de spécial c'est juste que il avait commencé à m'en parler quand je l'avais en fréquence quand je suis allé dans la région parisienne il y a quelques temps il m'avait dit qu'il y avait beaucoup beaucoup moins de monde que ce qu'il y a peut y avoir il y a un an par exemple Je pense qu'il y a eu quelques samedis ou dimanche où il s'est trouvé un peu tout seul, et voilà donc il a préféré en fait, le prétexte c'est un petit peu les retours des beaux jours en disant voilà il va y avoir de la propagité, ça va être sympa, donc je vais plutôt proposer un QSO orienté DX sur le 515 avec en comptant sur le fait qu'il y aura de la propagation pour avoir un peu plus de monde, et voilà donc mais après il ne s'est rien passé de particulier à ma connaissance, si ce n'est qu'il n'y a pas Mcdoem qui ne vienne plus sur le QSO quoi si j'ai bien compris. D'accord, il va te faire ça, ça va être un QSO mais ça sera quoi, tous les week-ends, pour exemple ? Ben il a l'air de dire que c'est du samedi matin au dimanche soir quoi, en non-stop, donc voilà c'est pour ça du coup je ne dis plus que c'est un QSO parce que, comment dire, il va être, il n'y a pas de rendez-vous quoi, si tu veux, tu te mets sur la fréquence, tu balances des appels et puis basta quoi, moi tu pourrais aussi bien le faire sur le 515, voilà il n'y a pas de, moi ce que j'aime bien en QSO c'est qu'il y a un rendez-vous quand il y a une heure particulière où t'es à peu près sûr, t'as on va dire t'as 50% de chance d'avoir quelqu'un au bout du micro, donc c'est sympa. Après là, du coup ça a été beaucoup plus joué, donc bon voilà, on verra ce que ça donne, écoute, ça sera très bien, ça correspond peut-être mieux du coup comme formule à la région, à la région centre, voilà, donc ce que j'en sais aujourd'hui, donc comment ça marche ? Ben, tu as commencé le samedi matin à minuit et ça finit le dimanche soir à minuit, voilà, tout simplement tu passes des appels quand tu veux, et si tu veux les gens qui seront là, ben tu auras des réponses au bas, comme ça. Ok, 22515, alors ouais, d'accord, ok, allez, retournez. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a pas mal d'EM qui snub les 40 canaux, c'est complètement à dire ridicule, c'est bien dommage, au contraire, il faudra tirer les EM vers les 40 canaux, ça serait plus intéressant. J'arrive au péage, je relâche le micro, de toute façon je vais être complètement brouillé, je reprends rapidement. J'arrive au péage, je selon moi, c'est pas bien, c'est pas dégueulasse, ni plus ni moins dégueulasse que les 40 canaux, donc euh... Je ne sais pas que pour qu'on ait un peu de calme, il faut monter pour les produits de sang, donc ça ne va pas trop voir quelle différence. En si on est allé 80, 80X effectivement, c'était le tien sur les 40 niveaux, donc sur les 40 niveaux, voilà, on peut monter les bus, enfin aujourd'hui, aujourd'hui, on est plutôt équivalent, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Ben oui, bon, maintenant, ça bouge, la radio, ça bouge, et pour rien, trop, Lino, on péage, tu payes quand même à partir, mais, pardon. Ah ben oui, ça doit être cher, mais il y a des péages, tu payes quand même à lancer, quand c'est des comptes, il y a des paillis où tu jette les pièces, comme l'aïe, là, je ne sais pas. Des retours. Voilà, je suis là, c'était juste pour prendre le ticket au péage, mais il y a tellement de QRM, là-bas, c'est l'horreur. Et donc là, voilà, je suis sur l'autoroute, et je commence un petit peu, là, à perdre. Ah, c'est une bonne question, on est là. Eh oui, je ne suis pas loin de l'air de Césac. Eh, on est à Césac, ouais, ouais, mais c'est loin, et oui, c'est ça. Ah, ça remonte un petit peu, là. Oh, c'est l'heure d'aller. Voilà, j'arrive à la bourde 522, là, sur la 10. On va essayer de pouvoir faire tout le coup de pied et puis, parce que là, on va faire ton autre, là. Eh oui, je vous entends, bonjour, à tout le monde. Salut Michel. Salut, 73 Michel. D'ailleurs, de Césac, tu n'es pas loin de moi, eh. Ouais, ouais, je sais, ouais. Ah ouais, tu me casses les oreilles, là, dans la voiture. Du coup, j'ai monté le volume pour eux, là-bas, qui sont dans le lointain, là, où on fait un fond du douche. H3Q, et ce qui fait que, eh bien, là, tu m'arriques plein beau, là. Voilà, R2 Césac, 300 mètres. Vas-y, le mot. 73 Michel, bah oui, il est venu te... J'ai te coulé mes nuits dans la salle de là, en fâchis. Euh, j'espère que ça va Michel. Ça va, ça va. Le verglas, vendez la neige aussi, c'est très bon. Et le bonjour à tous les autres, les amitiés à tourner, ça quitte un tour. Ça va, c'est génial. Bah, euh, il y a encore des points à croix, quand même, c'est pas mal, hein. Ah oui, bah, j'ai bien fait briller l'antenne au miroir, on dirait, hein. Ouais, mais tout le monde, c'est pas des points à croix qu'il y aurait, ça va. Alors, là, vous êtes un petit papier, c'est peut-être pas dur. Euh, bah, je suis à 13 km heure. À Chine, non, à 13 kilos. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, hé, j'ai laissé sur le compteur de la voiture. Voilà, je suis à 130. Pile dessus, parfois, à 128, à 127, hein. Ouais, là, je dépasse pas 130. Euh, ouais, sinon je descendrai. Ouais, ouais, on s'en va à Marraine, on va aller manger des huîtres à Marraine. Et puis, après, ce soir, euh, je crois que c'est pizza, je sais plus. Ludovic, à Chine ! Euh, je crois que ça doit être pizza, il me semble, ce soir, euh, non. Euh, c'est pas pizza, c'est... Ah non, c'est restaurant chinois, ce soir, euh, à Sainte. Oh, un restaurant, il y a des chinoiseries ! Allez, donc, t'as vu, juste en arranger des pizzas hier, ça, hein. Euh, par contre, il ne fait pas que ta famille écoute pas le QSO, parce que sinon, il va se dire, à Marraine, que pour bouger, quoi. Il parle d'huîtres de pizza, de machin, et bien, que pour bouger, allez. C'est ça, l'avantage de la CBI, c'est qu'on peut parler absolument du tout ! Ah, chine ! Je pense qu'il n'y a raison pas. Je pense qu'il n'y a pas de bouger dans le chat. Allez, ils vont pas être l'OM sur l'autorose de l'OM, parce que là, ils étaient passés à 12KW, tu sais. Putain, j'ai fait, bon, dans la voiture, j'ai fait une collier la tête au plafond. Et j'ai jeté un coup d'oeil, il finit, euh, le signal est pas mal haut. Et comme là, en ce moment, là, j'ai fait une petite vidéo, tu auras le plaisir de voir à quel point tu passes fort, là, ici. Le barrographe, il est fort, le locus, c'est un talon, il est juste à côté. Euh, non, tu ne m'arrives pas à bloc, hein. Il y a encore de la marge, hein, il y a encore de la marge. Ah, mais toi, par contre, tu veux pas que tu rafond, hein, et pourtant, j'ai quand même le 450D, et il a un maraudant, pas qu'il va l'alouider. Alors, si j'ai bien vu, parce que j'ai pas mes lunettes sur le nez, ça doit être de plus de 50. Donc tu vois, il y a encore de la marge avant le goût du R-CMT. Ah mais Eric, l'antenne, je ne l'ai pas mise, je la mettrai tout à l'heure. Eh bien, Michel, tu vois, ça c'est un truc que j'ai entendu, que j'ai lu, là, ce jour-ci, justement. Quelqu'un qui avait un souci avec son antenne de 6 billes, pour le coup, il a mis une fourchette à la place. Je ne serais qu'un lui de voir ça. Ouais aussi, c'est vrai que là, il faut que je m'écrisse un peu quand même. Ah, chie ! Toi, Ludovic, Eric, là, vous arrivez vraiment petit, là, de mon côté, là, ici. Ça commence à être un petit peu du rail. Je n'ai pas de panneau, là, sous les oeufs. Bon, ben, je dirais ça tout à l'heure, là où je suis. Allez, c'est un kilomètre, à l'heure, c'est un kilomètre. Alors, je suis à la borne 512 sur l'indice. Ouais, ben, c'est vrai que ce n'est pas très épais. Heureusement que la QRM n'est pas très violent, là, de ce côté-ci, parce que c'est vrai que ce n'est pas très épais non plus. Retour, Michel. Moi, ça, j'ai mis, je ne suis pas chiant, mais je te dis que si on voulait, je t'accompagne jusqu'à ma main, mais tu sais, j'en ai l'air, tu es tant prêt. Ah oui, mais ça, je te crois sans peine. Tiens, j'ai croisé, à l'instant, un camping-car poids lourd. Oh la vache, le monstre ! Parce que là, je suis dans les mêmes bords d'eau, donc je ne te suis pas, mais si je te suivais, le signal ne saurait pas être, ça ne va pas être pas moins fort chez toi aussi. Je n'ai pas le temps de regarder, là. Il doit y avoir une zone de travaux, j'imagine, parce que là, ils nous font descendre à... Oui, c'est ça, la sortie de camion. Oui, on est à 110, là, maintenant, sur l'autoroute. Bon, ça va redresser un petit peu l'antenne, ça, ça va mieux passer. Je sors à Mirambo, oui. Ah ben, je suis bien au-dessus de Mirambo, oui, affirmatif, n'importe quoi, ça bug. Oui, c'est ça, Mirambo, tu seras un petit peu de route, après. Oui, oui, c'est ça, Mirambo, Coz, Sojon, Le Gard, puis après, direction d'Ile-de-Niro pour s'arrêter à Marraine. Autrement dit, on va passer juste à côté de la salle où sera à nouveau cet été, la fin, le dernier week-end de juillet, le salon de Marraine. Oui, 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 il n'y a pas de souci, mais oui, tu prends l'ancienne route, c'est quoi, moi, 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 moi. Donc, alors, tu vas pas rentrer sur ta salle, tu vas en sortir à Mirambo, et tu passes par Coz, et tout ça, oui, ok. Oui, R de Sojon, 2 km, voilà, et pendant que j'y pense, le RCI a publié, justement, les dates, là, qui nous intéressent, justement, là, en juillet. Alors, il y a trois dates, je crois, d'après ce que j'ai vu, dont deux qui nous intéressent, c'est l'une, là, pour le 1er juillet, là, avec le FCBA 33, et l'autre, eh bien, le dernier week-end de juillet, toujours FCBA 33, mais ce coup-ci, au salon de Marraine. La butte de l'année, oui, c'est le 1er juillet, je me trompe pas, Eric, oui, oui, c'est ça, le 1er juillet, il y a le 1er juillet, plus le dernier week-end de juillet, justement, là, de citer, là, sur l'article, de l'ERCI, là, concernant le FCBA 33. Ok, ok, allez, vas-y, nous autres. Alors, je suis rendu à l'air de Sojon. Sogon ? Sogon, Sogon, oui, je suis en train de passer à l'air de Sogon, avec la station Avia, qui est juste en face, et ils sont d'un côté, Avia de l'autre, l'air de Sogon. Ok, ok, ça marche, merci, je m'irai sur les cartes, c'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord, on voit que les gens vont partir, c'est-à-dire, 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 c'est-à Et là il est parti en l'air, donc on pourra pas faire les salles avec les salles assises Et nous au cas de la ville, il est passé, il est là, il est là, il est là Et après, on se déroule, on reprends bien la police Mais écoute, ouais, ça allait bien là ? Ouais, il va faire des biens, c'est pas le plus qu'il est Voilà, voilà, et il devait venir, c'est des violets, de mettre de la gaffe fermement répressible Et là il est là, il a pris un peu de trois OK, 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 c'est que là je voulais jouer les photos là Vous pouvez les prendre sur des trucs, devant qu'il a passé une photo il avait une photo, il avait une photo Il avait une photo, il avait une photo, il avait une photo Il avait un défi, il avait un défi, il avait un défi Oh, il est comme ça, il est là, le moteur le verre le nord Je commence à les perdre aussi, je les entends parler derrière. C'est très 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 compliqué là de mon côté pour pouvoir sortir. Heureusement qu'il n'y a pas vraiment de QRM. Là je commence vraiment à vous perdre là-bas, là maintenant c'est noyé dans le fin fond. Alors prochaine sortie, gendarmerie, non, non, on ne va pas en parler de ça là. Moi tu vois 20 ans maintenant. Tu m'étonnes, il n'y a pas eu assez de moments où je ne t'ai pas entendu. Je vous j'entends tous les deux sur Porto, mais j'ai tout petit, mais en fait je vous comprenez. 2 km de la sortie 38, voilà je suis à 2 km de la sortie 38. 1 km de la sortie 38 et je vais prendre la 37 au moins. Dès-lui qu'il a eu une telle grande gueule que forcément j'ai entendu ce qu'il a dit, acher. voilà j'arrive j'arrive à la sortie 38 pour ma part c'est la 37 que je prends par contre là aussitôt après la 38 là je vais plonger dans le trou là c'est sûr que je vais perdre tout le monde tu m'attends je sais ce que pas que tu perdes voilà ça doit commencer à être beaucoup plus faible pour eux là de leur côté il y a quelqu'un qui est en AM qui est en train de nous appeler ok et en même temps voilà ça va remonter un petit peu voilà ça remonte un petit peu moi je disais qu'en même temps là il y a eu un appel qui s'est fait là de sur le 27 mais du côté de la même la vue comment ça m'est arrivé ici ouais c'était en AM oui oui j'entends encore derrière c'est un cas où il est tout doucement dans le voilà toi et toi et quand tu veux éric hachis alors je suis là donc je suis en train de remonter à la surface je suis à nouveau là sur une colline sur une butte pour replonger pour replonger après alors vers la sortie 37 alors j'ai le panneau la Saint-Ange qui est sur la droite ok et là je vais à nouveau replonger vers la sortie 37 et là c'est sûr que pour le coup plus personne va m'entendre à part Michel bien entendu enregistrez le break et là je vais à nouveau replonger vers la sortie 37 et 73 Pierre-Michel ok merci tout ça retourné Pierre-Michel voilà comment vas-tu alors je suis à j'arrive à l'air de 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 quoi quoi reusson quoi redon qu'est ce que je dis comme connerie oui si c'est ça air de quoi hein de bois redon oui c'est ça oui voilà je suis en train de passer là là je suis sur la ok tu sais je tiens tu sais il y aura les autres oeufs alors que j'ai le sauve son appel il y a Eric derrière c'est moi alors petit peu rapport aux autres lourds et il y a un autre oeuf alors je vous salue à tous mais je fais les qu'un passage c'est Pierre-Michel qui se trouve sur le braille il y a KAL 騙 students аете petit petit vous aussi je ferai juste un petit vous Bon, c'est mes passagers ici, je vais leur faire un petit bouton, un bon rouleur dans la colonne des mille, ils auraient peut-être un petit peu plus tard, Michel, c'est à toi, salut les hommes derrière, j'en ai pris sur l'heure, mais tu m'es excuserais, Michel, je les entends à peine, à peine, à peine. Oui, 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 là. Allez, Thierry. Oui, oui, je passe, moi, c'est grave. Allez, salut Michel, les mille pays d'entre eux, moi, je bouge un petit peu, parce que là, c'est une erreur de soi, je le propose d'autres crises, ça n'est pas en l'air. Ok, Pierre Michel, vous pouvez le faire, je l'ai tourne. Ok, Pierre Michel, merci de ton petit passage sur le canal, et bon divanche. Allez, M. J.P., je vais te poser une question, tout idiot, t'es toute bête, non, je sais où tu vas, quand est-ce que tu reviens ? Ce soir, comme d'hab, on l'a dit. Ah bien, les deux, dans la nuit, voilà, parce que ce soir, on se fait un resto sur Sainte, et du coup, on rentre dans la nuit, donc je ne serai pas en fréquence. Allez, viens, merci, 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 merci. Ok, voilà, je suis en plein dans la descente, vers la sortie 37. Oui, je pense aussi, voilà, je suis quoi, je suis à un petit kilomètre, là, dès la sortie 37. Je suis à un petit kilomètre, là, dès la sortie 37. On attend au camp du Dubik, un peu dans le lointain, mais c'est si hard. Oui, non, je suis à un petit kilomètre, maisock très bien, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501